Salut les verplayers, c'est Sey et aujourd'hui on va se faire une vidéo de découverte de Madison VR, le jeu qui est développé et édité par Bloody Youth Games et qui est distribué par Purps Games, qu'on remercie d'ailleurs pour nous avoir donné la possibilité de vous faire cette vidéo donc voilà on débute déjà dans une petite pièce tranquille ou juste pour le début du jeu c'est une version de démo test donc il y aura certainement des bugs qui seront qui seront pas dans la version finale voilà donc faites attention il ya beaucoup de mouvement faut faire attention à pas foutre des coups sur les gens à côté ok c'est parti les options alors option vers option déjà on va tout mettre ça c'est pour monter ou descendre la caméra la main dominante quand on suit une direction ça avec la tête snap turn non on va mettre en smooth ok language language alors on va mettre est-ce qu'il y a en français il y a français bah c'est pas mal ça c'est super bonne nouvelle hop ça c'est bien ça les jeux au moins tout était en français ça fait plaisir dans les extra qu'est-ce qu'on a non absolument rien à part du coup un jeu qui plante allez on y retourne c'est parti pour l'histoire ou à la difficulté normal c'est déjà bien oui si vous vous retrouvez dans le noir utilisez le flash de votre appareil photo afin d'éclairer votre chemin c'est une très très bonne idée comme ça on peut avoir des gros jumpscares avec des fantômes qui tombent sur la gueule directement c'est parfait il se dit que c'est un jeu qui est particulièrement efficace pour faire chier dans son froc je sais pas ce que tu vas faire moi alors déjà ce qui est bien c'est qu'on peut se baisser avec le bouton avec le stick droit déjà alors c'est la version pc je vous ai pas dit c'est la version pc qu'on est en train de tester là la version psvr 2 est prévu il n'y a pas encore de date vraiment précise pour ça le monsieur a déjà des problèmes je pense alors sous le casque là le jeu est pas et pas obtient clairement parce qu'on voit bien qu'il ya les petites saccades boîtes en ligne un soleil ça s'ouvre c'est une série de photos avec des membres c'est ce qu'il ya dedans est-ce qu'on a du matos sur nous a priori non ça voilà c'est un peu le genre de truc qui m'énerve quoi sous prétexte que c'est un jeu où il faut qu'il y ait quand même des contrôles des contrôles spécialement verts et ben on se retrouve en fait dans ce genre de situation où bah il s'allait ok ça marche mais je veux juste trouver cette putain de l'être en fait sérieusement quoi qu'on peut faire je suis trop teubé pour ouvrir pour un courrier sérieux le point à 6 ans de orienter la télévision graphiquement le jeu est simple sobre ça va c'est pas c'est pas moche je peux pas dire que ce soit bien beau non plus mais ça fait le taf on va dire c'est dans la moyenne des jeux d'horreur quoi faut pas vraiment comparer un resident et 8 forcément à un petit décrochage au niveau des la tenue des objets ah c'est quoi ça là bas dit donc on peut pas se déplacer avec un objet en maintien c'est marrant ça alors hop on ouvre l'inventaire donc voilà avec ça ça marchera mieux ah voilà on avance un marteau que je veux ranger au dessus de mon épaule s'il te plaît jeu à ça c'est bien il ya les commandes en mode pêche non pas ça que je veux faire non pas ça que je veux faire relâcher par dessus l'épaule pour ranger je le mets au dessus de mon épaule ah bah voilà avec un peu de patience bon les contrôles je pense qu'ils vont demander un petit peu de un petit peu de réajustement quand même pour être pas trop contraignant quoi parce que sinon ça va être à la vie trop loup non je suis sûrement pas ton fils voilà c'est les trois là amie claustro c'est pas une lampe torche ça bon bah on va avancer hein ok le mansard qui me fait un peu penser à la décoration chez les bakers donc là mais j'imagine va trouver des clés à sa terre et c'est déroulé je dois trouver des photos de famille c'est verrouillé c'était pas là ça tout va bien tout va bien c'est normal c'est super c'est quoi c'est une horloge ça c'est une horloge comptoise je pense qu'à derrière pas moyen de verrer le petit problème d'huisserie il semblerait bon bah alors là je pense que du coup le but du jeu je suis coincé ça va laisser de trouver toutes les tous les points d'interaction c'est pas ce que j'appelle quelque chose de bien passionnant par contre les trucs qu'on pense on peut choper mais en fait on peut pas les choper parce que parce que voilà ça marche pas Albert maxwell on peut pas renoncer au bruit qu'on entend parce que je sais pas si c'est pour l'ambiance en fait ou pour pour donner des indices sonores ça on peut pas le bouger j'entends des trucs qui font schlank mais je vois pas de porte qui s'ouvre une porte qui s'est fermée où elle s'est fermée où on sait pas un téléphone suivons le téléphone d'où le téléphone téléphone par là ? ah oui j'ai pas compris donc c'est bien une horloge comptoise qui ouvre la porte voilà on avance on a 16 ans du coup ou un bel appareil photo polaroid on va pouvoir commencer à explorer c'est bien il aimait aller à la plage j'imagine il a l'air sympa papy j'imagine que c'est par là bas qu'on peut aller en tout cas qu'on doit aller on peut pas prendre deux objets dans chaque main ok ouh chelou ça c'est à dire qu'en fait il faut pas se pencher par le trou pour voir quelque chose sinon la caméra nous recule par contre il faut interagir avec pour faire comme si on était dans le trou quoi c'est très bizarre ouais c'est très bizarre ça va la sécurité attend attend faut que je rentre un code du coup là dessus je prends le cadenas le cadenas est enlevé je peux ouvrir là en fait normalement en toute logique maintenant j'ai l'impression que je dois quand même rentrer un code comme ça bon je suppose que ça va être avec le super appareil photo secouer la photo pour la développer c'est bien ça ouais c'est pas mal ça comme système ok un petit truc là à l'ancienne par contre j'ai l'impression que papy faisait une fixette sur mon petit tremblement de terre les bases sont pas saines bien ma photo à la forêt ok ok relou on va essayer de prendre la photo là en droit voilà c'est juste que moi je vois un objectif je pense pas forcément à prendre la photo d'une chaise en plein milieu de la pièce bah bon c'est pas grave on va aller par là ah ouais bah ouais donc là à mon avis ça va être la fête du jumpscare voilà ah ouais c'est pas normal quand les objets se déplacent comme ça tout seul tout à l'heure je pouvais faire ça si je lui titillais un petit peu le bas du ventre là normalement le truc il est tombé tout seul le drap est tombé tout seul un cache-cache il y a un truc là-bas non non il n'y avait pas de porte ici tout à l'heure il n'y avait pas de porte ici tout à l'heure il manque que sur la photo elle y soit il n'y avait pas de porte ou alors pouvoir interagir avec quelque chose ce serait pas mal oh mon dieu alors là elle a disparu est-elle là-bas ça grince de partout on se croirait chez moi du coup ok est-ce que ça donne un indice si je fais ça les photos de serrurerie ah il y a peut-être un indice ah attends je peux peut-être trouver le truc du cadenas sur l'horloge là si je la prends en photo cette petite horloge là est-ce qu'il a l'air de se tramer quelque chose avec les horloges dans ce pays ou alors les photos qui étaient censées être au mur et qui n'y sont pas et qui n'y sont toujours pas ok rien dessus hein dafouk bon bah c'est clairement un jeu où tu tâtonnes hein tu tâtonnes tu tombes des trucs jusqu'à ce qu'il y a un script qui se qui se mette en route ouais en même temps le jeu c'est pas le tout de faire tomber des bouteilles en verre ou claquer des portes ou tout ça en fait ça serait bien de d'accompagner un petit peu le joueur dans sa progression ça serait cool parce que je suis pas du genre à avoir peur des petits grincements quoi on peut pas je sais pas si je prends la gueule tiens en photo la gueule qu'on a on peut pas on peut pas c'est sûr qu'on a petit petit tout mignon les cas par oui ça craque et ça fait cliquer ça fait je crois que si je prends la photo la photo bah j'ai une photo d'une photo qu'est clé et que tout à l'heure il m'a dit qu'il y avait une porte si je trouve la fente inséré la clé ah non j'ai trouvé un bug plutôt oui j'entends des portes qui s'ouvrent qui se ferment certes mais existe-t-elle putain de porte ce qu'il faut que je prenne en photo encore peut-être la corde a peut-être un pendu avec une corde et un tableau là c'est un tableau spectral qui me donnera l'indice peut-être la marche à suivre non oui mais j'ai pas peur de l'orage non plus en fait c'est ça le souci j'ai peur de l'ennui par contre bon bah je crois que je vais essayer de le pendre on va voir si ça fait quelque chose là on peut pas ou là bien sûr qu'est ce que je suis bête la pupille t'es sérieux ? vous allez voir ce que c'est un petit clou parfait des mots à bricoler madame on chope le clou le clou on le met ici voilà ensuite on chope papy il est là voilà c'est bien là c'est joli bon là on va immortaliser ce moment je pense que j'ai bien fait il me pointe du doigt et maintenant il y a une paparte qui va être fermée mais heureusement j'ai une clé les âmes ouvre toi ah bah voilà on est de l'autre côté qu'il y a eu des murs deurs a priori t'as une woman qui a été qui l'aide dad said he was repairing grandpa's house but instead he's been investigating this woman bah oui il faut croire ah bah ça je me le demande je vais les allumettes interagir oh une petite clé une clé avec il y a quoi dessus un j un j un petit coin de la tête ah ouais d'accord ouais c'est bizarre quand même c'est c'est donc ok j'imagine que ça c'est un coffre du coup de rangement on peut mettre toutes les affaires qu'on a en trop parce que du coup on a un inventaire limité à 10 objets 10 objets bah du coup on va se reprendre un petit peu conseillé hop au lieu google or la massale il ya il s'est peut-être sur le pronom c'est un peu nous avons parlé je reviendrai vers toi n'est pas si partout moi je sais que c'est ton vieil mais j'ai toujours du mal avec les ordinateurs c'est rien c'est une coupure de courant il s'en est passé des choses là dedans c'est quand même une décoration chelou les grands-parents ils aiment bien faire grincer des portes ça ça porte chance ça c'est bien allez on va essayer de remettre le jus ah d'accord il y a une combinaison tac 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 on peut passer un truc là ? ah bah voilà on est mieux là c'est déjà beaucoup plus sécurisant on peut passer par là ? on peut est-ce qu'on veut passer par là ? je suis pas sûr ça j'en aurai besoin tout à l'heure je pense pour l'horloge alors au départ je voulais écouter la cassette ok donc possession démoniaque en cours il faut éviter les insectes ça c'est des insectes mais c'est toujours verrouillé oh non il se passe quelque chose là il ne faut pas entrer on va entrer un puits qu'est ce qu'est ce place ? ça n'est pas possible donc euh... un petit drapeau un deux en haut et puis euh... une espèce d'hameçon ok donc là un hameçon voilà un triangle et puis là un deux voilà comment on ouvre un puits ? comment on ouvre un puits ? ouais il y a vraiment des soucis de contrôle en fait dans ce jeu franchement c'est... c'est un peu exagéré j'imagine que je peux faire comme ça non ? viens me péter les gueules bon c'est pas grave donc une boîte avec un croissant de mine dessus hum hum le jeu essaierait-il de se jouer de moi ? Je n'étais pas là, je vais y aller. T'es où ? T'es où là ? T'es pas le premier à que je chasse dans des sous-sols. Oh merde ! Je pense que j'ai trouvé les individuels. Ils sont tous mutilés. Les lignes, les armes, ils sont partout. Je ne peux pas voir Madison. Je ne sais pas si elle est là. Je dois sortir. Qui s'est qui a pété ? Blup ! Oh ! Réveillez-vous ! Laissez vos mains là où je les vois ! C'est bizarre ce qu'il se passe. Pas plus de porte ! C'est vrai. Ça va être vrai. Ça va être vrai. Ça va être la caméra ! Ça va à cette femme. C'est pourquoi ça me fait ? Je dois à faire le toulouse. Bien joué jeu, bien joué. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on pouvait voir sur cette démo test de Madison VR qui sort bientôt sur PSVR 2 et sur PC, j'espère que ça vous a plu, il y a encore pas mal de choses un petit peu à régler je pense de la part des développeurs notamment au niveau des contrôles et puis ça a quand même l'air d'être un jeu de type escape game qui prend bien son temps, qui est plutôt lent mais en tout cas qui a une bonne petite ambiance. Si vous avez peur des portes qui grincent et puis de l'humidité, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, on se retrouve bientôt sur la chaîne Verfort Player et je vous dis à ciao, bye. Sous-titrage ST' 501